Pour l'intérêt supérieur de la nation, M. Mungana, je vous invite à un droit de vérité. 1. Publiez les accords. Donnez ces accords aux parlementaires, à la société civile. Et mieux, publiez ces accords sur votre site internet ou le site du gouvernement. Comme d'ailleurs le fait si bien l'état du Sénégal, où nous trouvons tous les accords pétroliers passés par le Sénégal avec des compagnies pétrolières. M. Denis Kressel, Sassou Nguesso, Samun Toto, Makamuyama Beléba Sakatakadamote, c'est la patrie ou la mort. Nous allons combattre par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Denis Kressel, Sassou Nguesso, nous a dit que non, le Congo n'a jamais cédé ou vendu des terres à des pays tiers. le congo ne vend pas et ne cède pas cette guerre et il surenchère en disant qu'avec les rwandais nous avons procédé par des beaux amphithéotiques regardez cet entretien sur youtube il parle des beaux amphithéotiques et thierry mungala lorsqu'il vient au soutien de denis christel sassou-guesso lui nous parle simplement des autorisations d'occupation temporaire il ya un double langage bon amphithéotique et autorisation d'occupation temporaire en droit ce n'est pas la même chose un bail amphithéotique est conclu pour une durée située entre 18 ans et 99 certains beaux amphithéotiques peuvent atteindre 989 ans et le bail amphithéotique a en son sens ce qu'on appelle l'amphithéose c'est à dire c'est un droit réel alors je vais expliquer au peuple comme on est un droit réel lorsqu'il accordé dans un bail amphithéotique comme c'est le cas avec le rwanda les rwandais viendront exercer ce droit réel sur le territoire congolaise c'est à dire que ce droit va pas se matérialiser dans les faits pas effectivement le déguerpissement des congolaises donc on va chasser les congolaises de ces terres là je tiens à préciser que les terres c'était vendu au rwandais c'est deux fois la superficie de la ville de paris donc les rois des ventes viendront exercer leur droit réel sur ces terres là ils vont chasser les congolaises ils vont exploiter le sol le sous-sol la faune et la flore ils vont y construire les écoles des hôpitaux un aéroport c'est un territoire dans un territoire et amphithéotique vient du grec qui signifie tout simplement implantation donc les les rwandais viendront s'implanter au congo pas la ville tout était clair pour les juristes que nous sommes alors monsieur thierry mongala lorsqu'il est intervenu à la télévision au soutien effectivement de ces accords là pour apporter de l'eau au moulin de dénée tristesse à son guesso lui vient dire ah non 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 c'est pas des bons amphithéotique c'est tout simplement des autorisations d'occupation temporaire ce n'est pas la même chose puisque l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public était un instrument juridique qui permet à l'état d'accorder à une personne ou un tiers un droit réel sur le domaine public afin que ce dernier construise un ouvrage qu'il exploite ou qu'il va louer à l'état je prends un exemple vous voulez organiser une grande exposition vous allez demander à l'état une autorisation d'occupation temporaire c'est pas la même chose donc monsieur thierry mongala vous allez passer le dimanche explique au congolais ce qu'est la réalité de cette session de terre dites nous est ce que sont des bons amphithéotiques ou des autorisations temporaires d'occupation